Et bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle visite sur le serveur Amberstone, une visite de des nouveautés dans la région d'Ardennes sur le serveur Amberstone parce que Ardennes n'est plus une simple ville mais maintenant ça commence à être une vraie région belge avec pas mal de quartiers, le quartier campagne, le quartier centre-ville, le quartier portuaire, quartier industriel, gare, le quartier vieille ville etc, quartier résidentiel. Et aujourd'hui on va se concentrer sur la partie vieille ville plus résidentiel. Alors Ardennes c'est une ville, enfin une région, à inspiration belge, inspiration je dis parce que c'est fictif mais respecté, donc il y a des marques de magasins et autres qui ont été créées du coup par Vince DC. Voilà je vous laisse suivre son twitter et son youtube si ça vous intéresse, Vince DC 3. Et quand vous allez aller dans cette région, donc Warp Ardennes sur le serveur Amberstone, vous apparaîtrez ici et vous avez toutes les règles donc en anglais et en français devant vous pour vous indiquer comment construire etc, qui contacter et autres, s'il y a besoin de quoi que ce soit. Et aujourd'hui du coup on va faire une petite visite, une visite globale on va dire de quartier, sans trop s'attarder parce que sinon ça va prendre des heures forcément, c'est quand même vraiment grand. On va voir quelques astuces déco aussi dans les maisons ou dans les rues, ça peut toujours être intéressant. Et voilà on va commencer. Alors on commence devant cette charmante petite mairie, la mairie qui a changé, qui est passée du coup du grand office, enfin du grand town hall de la ville, de la grosse mairie générale, à une petite mairie plus mignonne, plus coquette, située à cheval entre les deux parties qu'on va voir aujourd'hui, qui est séparée par cette autoroute. Et donc on a la partie plus vraiment centre-ville de ce côté-ci et la partie résidentielle de ce côté-ci de l'autoroute. Alors là on commence déjà avec une jolie mini qui est créée par Vils, donc qui est la marque du maire de la ville, donc on va en voir plutôt pas mal je pense aujourd'hui. Se promener dans les rues parce que forcément il place sa voiture un petit peu de partout, ce qui est logique, en plus elle est vraiment super réussie et on n'avait pas encore ce style de petite voiture citadine sur le serveur. Alors par où commencer ? Parce qu'en fait c'est tellement grand, je sais pas réellement par où, on va d'abord faire un tour de ce quartier et vous allez voir qu'en fait ça se redit tout, il y a des routes qui partent un petit peu dans tous les sens, donc on va suivre et puis on va s'arrêter de temps en temps quand ça a l'air sympathique, quand il y a des choses à voir. Et ce que j'aime bien à Arden, là vous pouvez tout de suite déjà remarquer dans cette rue par exemple, dans ce bloc de bâtiment, c'est que c'est pas tout droit, tout rectiligne, tout, des parcelles, non, il y a des bâtiments en fait, un enchevêtement de bâtiments, de petites cours, d'allées, vraiment dans tous les sens et ça rend vraiment super vivant je trouve. Même si c'est pas tout aménagé, ça rend vivant. Par exemple, voilà, là je vous l'ai montré, cette sorte de vieille ferme réaménagée avec une partie, vous voyez une partie des barras, une partie des barras stock ici, à droite on a une petite allée du coup pour aller chez la personne, voilà donc on a des petites cours, on a des cours, on a, non c'est vraiment super mignon je trouve, extrêmement vivant, j'adore, j'adore l'aménagement. Alors, ah oui je voulais vous montrer aussi pendant qu'on est par ici, alors où est-ce que c'est, vous voyez c'est pas totalement fini, alors les aménagements sont peu finis tout simplement, je dirais qu'il y a à peu près 10-15% des bâtiments qui sont aménagés parce que forcément c'est la chose la plus longue à faire, à faire, et regardez-moi cette rue, comme elle est jolie, comme elle est immersive, réaliste, donc avec un bâtiment abandonné, donc ils ont fermé, verrouillé les accès pour éviter les squatters, qu'est-ce qu'on a ici, restaurant, les tables d'ardenne, donc un futur restaurant, pourquoi pas, c'est une bonne idée de l'avoir mis ici, qu'est-ce que c'est que ça, ah bah c'est le parking du coup, c'est le parking du quartier, des commerces, des commerces, une sorte de maison de maître qui est fort sympathique, est-ce qu'elle est aménagée, et non elle est pas encore aménagée, elle est en train d'être aménagée, et je voulais montrer un petit studio, vraiment mignon, dans un loft, qui est ici, voilà donc là on a une vieille usine qui est en train d'être réhabilité, et on a la partie loft, enfin c'est un studio, version loft, qui est en cours d'aménagement, d'ailleurs j'avais pas vu ça, oh c'est très joli, très 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 joli, regardez, alors on a des petits bugs visuels de scintillement, et de transparence, c'est parce que j'utilise un vieux shader, le Chocapic, en version 12, donc ça gère mal certains aspects des 3D, malheureusement, cette chambre est vraiment magnifique, avec des aménagements qui sont faits par Luffy, donc ça ça a été acheté par Luffy, par la société Astro, là on a des futurs, bon c'est pas encore totalement aménagé, on a la barnière, la cave apparemment n'est pas faite, et moi je voulais montrer la partie haute, qui est un studio de shooting photo, vraiment super réussi, donc pas encore aménagé par Luffy, enfin, par la société Astro, maintenant il faut dire, parce que du coup ils sont 2 ou 3 je crois dedans dans la société, voilà, petit studio shooting photo, avec une super idée de néon, de lampes, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup le porte-manteau, non tout est sympa, les stores aussi, oh, c'est sympa ça, en fait il a utilisé une trappe, ah il a utilisé une vitre, voilà, une vitre en verre, et il a intégré dedans le store, et du coup ça, avec le pack amber stone, obligatoirement, et du coup ça rend, vous voyez qu'on peut changer la couleur du store, ça rend super bien je trouve, c'est très très bonne idée, j'y avais pas pensé comme ça, pourquoi pas ? Alors, on va continuer notre visite de quartier, on va pas non plus s'éterniser sur les aménagements, même si ça vaudrait le coup, mais après je referai des vidéos exprès pour ça, si jamais je trouve des maisons qui valent vraiment la peine, alors là, on est pas loin du quartier des châteaux, et des manoirs d'Ardenne, qui se situent le long de la rivière, là on a une rivière, et tout le long de cette rivière, on a des châteaux, il y a encore des terrains, vous voyez, si vous voulez venir construire, il y a pas de soucis, il y a encore de quoi faire, donc là on est dans le quartier, dans la zone plus riche de la ville, comme vous pouvez le voir, avec le château de Radhadesh, qui est là derrière, qu'on avait fait en vidéo au mois de mars, si je ne me trompe pas, qui est ici, donc on va pas le revoir, on va retourner dans notre petit quartier, et voilà, j'aimais beaucoup, c'était cette maison, cette maison-ci, je l'aimais beaucoup, elle est vraiment toute simple, c'est une maison toute bête, mais j'aime bien la façon dont elle est construite, avec la petite terrasse, et le garage en contrebas, j'aime bien, je la trouvais sympathique. C'est ça aussi qui est important dans Minecraft, c'est de ne pas tout faire, des parcelles toutes plates, toutes aplatir, il faut vraiment suivre les courbes du terrain, essayer de ne pas dégrader, de laisser le terrain de base, surtout si vous avez un monde customisé, avec un joli terraforming, ça vaut vraiment le coup de laisser, ça rend tout de suite plus réaliste, et ça j'aime beaucoup, que ça soit pour les routes, donc pour les bâtiments aussi, même si c'est vrai que des bâtiments en diagonale, voilà, dans la logique, en réalité, ici, par exemple, ces immeubles auraient dû être orientés à 20-30 degrés, mais c'est beaucoup plus compliqué à aménager, donc là, je peux comprendre que ça ne soit pas fait, quoique, de ce côté-ci, ils l'ont fait. Voilà, ils l'ont fait, ils ont quand même essayé de faire un effort, mais bon. Alors, dans cette direction, là, on se dirige vers le quartier industriel, commercial, de Arden, avec une marque, donc ça, c'est une vraie marque belge, je crois, ok, c'est un vrai magasin, je ne sais pas si c'est un magasin d'outillage, de nourriture ou autre, je ne sais pas, et je voulais vous montrer dans cette direction, on ne va pas aller plus loin, peut-être que je vous referai une vidéo plus tard, quand ça sera fini, parce que ce n'est pas encore totalement terminé, là, on a le quartier, du coup, fait par Gryffender, qui est un quartier, un quartier d'habitation, d'habitation, immeuble, et je voulais montrer ce bureau, que je trouve vraiment, super stylé, alors, c'est un bureau tout bête, vraiment, c'est un bâtiment rectangle, un bâtiment pavé, mais déjà, l'extérieur, c'est super sympa, je trouve, avec ses idées de trappe en bois, et ses mélanges de matériaux, donc, il ne faut pas hésiter, en traditionnel, de faire plein de mélanges de matériaux, même si, ce n'est pas forcément très beau de près, donc, toute cette différence de texture, de loin, c'est réactif, et en traditionnel, je sais que ça ne choque pas du tout, contrairement au style moderne, sur Minecraft, donc, il ne faut pas du tout hésiter, pour les nouveaux joueurs, surtout, ne vous restreignez pas, à faire plusieurs variantes de matériaux, sur un bâtiment, et voilà, je voulais montrer ce bureau, de la société, Paper.co, qui est vraiment super sympa, d'aménagement, mini, classique, avec des blocs, il a refait des bureaux, vraiment à l'ancienne, comme on faisait au début de Minecraft, mais avec quelques 3D, et quelques têtes, par-ci, par-là, pour acheter du détail, et vous voyez que ça rend, que ça rend super bien, avec le bureau, le bureau du directeur, ici, avec le magnifique, tableau pastel, tableau pastel pomme, de Elodie, voilà, donc là, on a ce bureau, et on va passer, écoutez, je pense, dans la seconde partie d'Ardène, dans la partie plus urbanisée, plus vieille ville, et là, on va traverser l'autoroute, du coup, donc petite autoroute, il manque pas mal de voitures dessus, mais ça sera rajouté après, ne vous inquiétez pas, alors autoroute, qui relie, je crois qu'elle va relier Londres, je crois que cette autoroute, va relier Londres, qui doit être à peu près, à 4 ou 5 000 blocs, d'ici, donc là, on a une magnifique église, magnifique église, j'aime bien le mélange entre, voilà, sur cette église, je vous l'ai montré, les mélanges entre ces deux briques, ah, et puis tiens, on a même le cimetière, j'avais pas vu le cimetière, on va aller le voir, juste après, ces mélanges entre les deux briques, la brique plus ancienne, et la brique plus récente, brune, du nouveau texture pack, en barestone, et puis voilà, j'aime beaucoup l'aménagement, alors, elle est pas encore aménagée, l'église, mais on va aller voir le cimetière, peut-être qu'il y a des petits easter eggs dedans, je ne sais pas, on va voir ça tout de suite, euh, bah non, il a commencé à faire des tombes, c'est pas bête de faire des tombes comme ça, juste en pavé, euh, c'est pas bête, j'aime bien, ça rend bien, non, franchement, des clean, super sympa, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus, pour le cimetière, on a des tombes un peu plus, anciennes, qui ont été vidées, non, c'est bien, vraiment, très bonne idée, ce cimetière, avec le banc, juste devant, euh, et là, on va passer, dans la partie, dans la partie, alors voilà, ça c'est un des blocs de bâtiments, que je préfère, de ce, de ce quartier, qu'on va visiter aujourd'hui, euh, donc blocs, qui, faites déjà tout de suite, penser un peu plus, au style hollandais, Amsterdam, euh, j'aime beaucoup, les différences de hauteur, de niveau, un bâtiment avec garage, un autre sang, etc, de défense de matériaux aussi, qui sont extrêmement bien choisis, puisqu'il a essayé de garder, donc, de la brique, des dérivés de briques, euh, des dérivés de briques, mais, mais en variant, en beige, brun, plus rosé, plus, plus, euh, jaune, etc, et ça rend, et ça rend très bien, je trouve, ça rend parfaitement, parfaitement bien, oh, on a un joli, euh, un joli petit jardin, avec un potager, euh, potager couvert, pourquoi pas, et on a des petites cours, est-ce qu'on a des cours, euh, on a des cours, mais qui ne sont pas encore tout aménagés, et voilà, ben là, on a le parfait exemple, de tout ce que je vous disais tout à l'heure, euh, en fait, c'est vraiment, ben c'est vraiment, voilà, c'est un mélange de ruelles, c'est un dédale de ruelles, de cours, de bâtiments, euh, et c'est ça, voilà, Ardenne, c'est ça, c'est le résumé de Ardenne, et ça rend, ça rend super bien, c'est magnifique, le résultat est magnifique, euh, en tout cas, j'espère que vous aimez, j'espère que ça vous aura donné, envie de construire dans cette ville, dans cette ville, et ici, on a, ben, une magnifique balançoire, 3D, créée par Nabuzu, qui est, créée avec les éléments géométriques, donc des barres, et des rectangles, du texture pack Amberstone, et, ça rend super bien, c'est magnifique, c'est parfait, comme petit, comme petit jardin d'enfant, ici, on a un gogo, qui regarde, qui regarde, son fond d'écran, avec une bouteille de vodka, et là, on a, une voie cyclable, c'est vrai que c'est pas courant, je crois que c'est un des seuls endroits, avec Alixville, je crois qu'il y a une voie cyclable, ah oui, à Newport aussi, on a une voie cyclable, mais c'est très rare, sur, sur Amberstone, en tout cas, c'est un des seuls endroits, où une voie cyclable, avec vraiment, utilisé, pourquoi pas, c'est une bonne idée, donc tout à l'heure, on était là-bas, on était de l'autre côté, vers les tours, là, on a un lycée, lycée d'Ardenne, créé par, par Gryffender, alors, il n'est pas encore totalement fini, je crois, le bâtiment, le bâtiment est fini, terminé, mais pas encore totalement, le tour, ni l'intérieur, ni l'aménagement, donc, charmant petit lycée, avec, juste à côté du centre commercial, ça, ce sera un futur centre commercial, je crois, voilà, on va essayer de, retourner à notre quartier, parce que là, on rentre dans la partie, encore en construction, de Ardenne, en tout cas, oui, c'est super chouette, j'adore les mélanges, et j'adore, voilà, là, on va le voir un peu plus, juste après, je pense, c'est les changements, en fait, de thématiques, entre les quartiers, vous voyez, là-bas, on a plus, on a la zone, vraiment, urbanisée, immeuble, on a l'autoroute qui sépare, après, on a, la zone résidentielle, et après, ça se transforme en campagne, et ainsi de suite, et en fait, il y a pas mal de variations, de thématiques, dans la même ville, et ça, c'est extrêmement joli, je trouve, alors ça, c'était plus ancien, je crois qu'on l'avait déjà vu, dans la dernière vidéo, cette partie-ci, cette partie-ci, là, on va aller, vers la ville, vers la ville portuaire, du coup, de Ardenne, donc là, on avait la magnifique église, qui était là-bas, dans cette direction, nouvelle société, Colour, alors je ne sais pas qui elle est, alors c'est peut-être une société, fictive, c'est toutes des sociétés fictives, quasiment, mais, je veux dire, non utilisées, juste pour la décoration, c'est fort possible, et là, vous voyez, là, c'est le parfait exemple, pour vous montrer, en fait, les changements de thématiques de quartier, donc là, on a le centre-ville, enfin, le centre-ville, oui, la ville portuaire, qui est une ville, avec des vrais immeubles, de 4, 5, 6 étages, mixés, modernes, après, on a, du coup, la rue, le quartier, 3, 4 étages, tout de suite, déjà un peu plus traditionnel, et si on recule encore, d'une rue, ou deux, bah là, du coup, on a des maisons mitoyennes, de 2, 3 étages, et j'aime bien les transitions, en fait, les transitions qu'il a faites, entre les différentes parties, de sa ville, et je trouve que ça rend vraiment super réaliste, avec toujours, les changements de niveau, les changements de hauteur, qui sont, qui sont parfaitement représentés, donc là, c'est pas encore totalement terminé, donc j'espère que ça vous aura plu, dites-moi si vous voulez, voir plus de quartiers, par exemple, de Londres, ou, ou, bah c'est vrai, ou Paris aussi, Paris, c'est vrai que, je crois que j'avais pas encore fait de vidéo sur Paris, mais on pourrait, ça commence, bah ça commence à grandir, mine de rien, ça prend son temps, mais ça grandit, ah, il a même mis son, ah, c'est marrant, il a même mis son nom, sur le tag, du coup, son nom, bah sur le, voilà, c'est pas mal, j'aime bien, il a signé son tag, c'est une bonne idée originale, ah oui, je voulais vous montrer, c'était dans cette maison, alors ici, ça c'est la voie cyclable, qui reliera certainement le port d'Arden, qui est dans cette direction, donc l'autoroute, qui est juste au-dessus, et le quartier, tout à l'heure, on était juste là-bas, on était juste au-dessus, derrière l'autoroute, et là, on a la voie cyclable, qui était tout à l'heure, du coup, vers le lycée, qui passe vers le lycée, et on l'a prise au niveau de la balançoire, donc qui passe sous la route, et là, on retrouve la balançoire, voilà, on retrouve la balançoire, qui est ici, et je voulais vous montrer, voilà, deux, trois petites astuces déco, dans le bâtiment, qui est, dans ce bâtiment-ci, voilà, dans celui-là, qui est fort sympathique, d'ailleurs, qui est pas encore tout aménagé, mais dedans, il y a deux, trois petites astuces déco, avec le nouveau pack Emberstone, qui sont sympatoches, donc par exemple, cette table, qui est vraiment toute bête, donc du coup, c'est un sommet de vitrine, avec une trappe en verre dessus, donc ça se fait en 30 secondes, et je trouve que c'est un très très joli rendu, joli lustre, alors je crois que c'est Luffy, encore une fois, qui l'a fait, une cheminée moderne, voilà, on a deux, trois astuces déco, sympatoches, comme cet évier, qui rend super bien, ou cette pièce, ou cette pièce avec un, voilà, alors ça, c'est que du cube, c'est que du cube Minecraft, donc c'est de la trappe, avec des boutons pour faire les plaintes, et une demi-dalle dessus, pour faire une sorte de table, un peu stylisée, donc là, on est sous terre, apparemment, on va juste traverser, pour voir où ça mène, ah oui, voilà, différence de niveau, parfaitement, parfaitement démontré, où on a en fait, la cour de l'immeuble, qui est quasiment, deux étages, au dessus du niveau, du bas de ce bâtiment, c'est super sympa, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le concept, bon par contre, ça prive en fait, quasiment tout ce côté, du bâtiment de lumière, quoique non, parce que non, il a fait du coup, des petites terrasses, en dégradé ici, c'est une bonne idée, pourquoi pas, c'est vraiment sympa, alors, est-ce qu'on va voir, le petit port d'Ardennes, enfin, petit port d'Ardennes, qui n'est pas si petit que ça, on va juste voir, on va juste voir, la rue, parce que, je ne pense pas que, non, je ne sais pas où vous montrer la baie, on va juste aller voir le port, et après, on va revenir vers le quartier d'origine, donc, alors là, je crois que ça sera la zone plus industrielle, voilà, la partie industrielle du port, qui est ici, de la ville d'Ardennes, vraiment super sympa, super sympa, avec le, alors, je ne crois pas, je crois qu'on n'avait jamais vu en vidéo, encore cette partie, qui est un peu plus ancienne, elle a dû être faite en avril, mais, mais voilà, là, on a un joli, un joli rendu, donc, on a l'autoroute de Londres, qui est ici, qui n'est pas, qui n'est pas continuée, comme ça, on peut voir, comment se construit la ville, l'arrière, enfin, l'avant, urbanisation, donc, il a commencé, à enlever tous les arbres, il a retracé ses cours d'eau, améliorer le terra, forming, etc, et, donc, il commence à tracer ses plans, ses plans avec de la laine, et là, on tombe, sur le vieux quartier, du coup, sur le quartier manoir, qu'on a vu, tout à l'heure, et on va retourner vers la mairie, je pense qu'on va se laisser là-dessus, j'espère que ça vous aura plu, ce petit world tour, du quartier campagne, je ne sais pas comment l'appeler, parce qu'en fait, ce n'est pas réellement de la campagne, c'est plus résidentiel, quartier résidentiel d'Ardenne, peut-être, je pense que je vais l'appeler comme ça, quartier résidentiel d'Ardenne, de la région d'Ardenne, et on se retrouve à la mairie, vous voyez que ça fait quand même un joli tour, si on doit marcher, et vraiment tout visiter, sans voler, ça prend une petite heure, je pense, donc ce n'est pas rien, et encore là, on n'a même pas vu, on n'a même pas vu, peut-être juste 30% de la région d'Ardenne, parce qu'après, il reste le centre-ville, il reste la partie avec la gare, la partie industrielle, etc, etc, donc il y a encore beaucoup, beaucoup de quoi visiter, en tout cas, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine, je pense, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis n'hésitez pas, si vous avez des suggestions de lieux, ou autres, si vous avez des questions, tout simplement, comment rejoindre le serveur, comment utiliser notre texture pack, etc, etc, et moi je vous dis, c'est assez dans cette truelle, dans cette truelle que je trouve vraiment magnifique, et moi je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé, allez, salut ! !